On est parti, bienvenue, on va parler d'énéagramme de désintégration et de flèche. Et quand je parle d'énéagramme, c'est de l'énéagramme de personnalité dont on va parler ici. Et on va voir justement en quoi le sens des flèches va avoir un intérêt ou pas du tout. Donc c'est la question à laquelle on va répondre et qui finalement peut amener plusieurs écoles de pensée et surtout la notion de désintégration. Alors, revenons sur la figure de l'énéagramme. Alors moi je vais me rapetisser un petit peu, voilà, pour rester au centre. Donc nous avons ici notre figure d'énéagramme et si tu as vu la figure d'énéagramme, tu peux constater, comme on le voit ici, qu'on va avoir ce qu'on appelle des flèches. C'est-à-dire qu'on va avoir des liens entre les différents points d'énéagramme et que ces points vont être reliés avec un sens, une direction donnée. Donc on retrouve ici notre triangle, on va le voir ici plus clairement. Voilà, on a ici notre triangle avec les points 3, 6 et 9. Et on voit que le 3 est relié au 9 dans cette direction, le 9 au 6 et le 6 au 3. Et de même, ici, on va retrouver le 7 qui est relié au 1, le 1 au 4 et ainsi de suite. Cette direction-là est liée à ce qu'on appelle la loi du 7. C'est-à-dire que tu prends 1 divisé par 7 et tu vas avoir 0, et toute une série de chiffres après la virgule. Ça marche aussi par 2 divisé par 7, 3 divisé par 7, 4 divisé par 7, 5, 6 divisé par 7. Et on va avoir toute une séquence de chiffres qui va se répéter. En l'occurrence, une séquence de chiffres qui va faire 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Donc 0,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8 et à l'infini derrière la virgule. C'est ça qui nous amène en fait cette idée, cette notion de sens des flèches. Maintenant, parlons de l'énéagramme, de la notion de désintégration. Qu'est-ce que la désintégration en énéagramme ? La désintégration en énéagramme, c'est ce concept qui dit qu'on est sur notre profil de personnalité et qui est lié à notre égo et en fonction de situations de stress, qui peuvent être des stress à moyen ou à long terme, eh bien, on va avoir tendance à aller se replier sur des mécanismes inconscients, on va dire plutôt viscéraux, des mécanismes inconscients qui vont nous amener sur la face la plus obscure de notre personnalité. Et selon l'énéagramme qui a été initié au début des années 70, années 80, il y avait vraiment cette notion de flèche qui disait que, par exemple, on va prendre un profil en particulier, le 1, lorsqu'il est stressé, va prendre les caractéristiques négatives du type 4. De même, le 7, lorsqu'il va être un stress, va se réfugier sur une forme de perfectionnisme sur lequel il va se noyer, comme un type 1 énéagramme. Donc ça, c'est le sens des flèches. Et donc, on voyait qu'on avait toujours une direction donnée. sauf que, les choses ont évolué, les choses ont évolué dans le bon sens, et en fait, aujourd'hui, il est reconnu que, bon là, on l'a ici sur cette figure-là, c'est un des flèches, il est reconnu que, en fait, quel que soit ton profil de personnalité, quel que soit ton numéro 1, on va les reprendre ici, en fait, les flèches ne comptent pas en tant que tel, la direction des flèches, par contre, la reliance de ton profil en fonction d'autres profils, va compter. Je vais reprendre ici un exemple, pour que ce soit plus clair. On a une personne qui a un type 3 énéagramme. Dans une situation de stress, cette personne peut se désintégrer, et, c'est le mot désintégrer, donc sortir situation de stress, et aller arborer les côtés négatifs du type 6 énéagramme. Ou, le 3 peut arborer les côtés négatifs du 9. Qu'est-ce que ça va faire sur un type 3 qui va être en situation de stress, vis-à-vis de son image, vis-à-vis peut-être d'une situation d'échec, et tout ce qui est lié vraiment au sujet, aux enjeux très durs pour le 3 ? Eh bien, il peut devenir, avoir une tendance à être hyper sceptique, à rentrer dans une forme de peur, d'anxiété qui est liée au type 6, ou alors, il peut être dans un mode de passivité, dans le sens où, finalement, si je ne passe pas à l'action, si je ne fais rien, eh bien, je ne me confronterai pas à l'échec. Donc, c'est là où le 3 ira sur du 6 ou du 9. Alors là, ici, est-ce qu'on va avoir plutôt tendance à aller sur d'un côté ou de l'autre ? En fait, il n'y a pas de règle ici. Tu pourras en trouver, certains te diront qu'il y a des règles, mais de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu enseigner, il n'y a pas de règle. Si je prends mon simple exemple sur mon profil Enneagramme, que je ne te donnerai pas ici, eh bien, je vais avoir une, dans certaines périodes de ma vie, j'ai eu une intégration, une désintégration sur un certain profil qui était dans une direction de ma flèche, et dans une autre situation, j'allais dans une désintégration sur un autre profil. Pour prendre un autre exemple, on peut imaginer une personne qui soit en type 2 Enneagramme. Une personne en type 2 Enneagramme, eh bien, dans certaines situations de sa vie, elle va se désintégrer sur la partie liée au manque et à l'envie du 4, et à d'autres situations de vie, elle va se désintégrer plutôt dans le côté agressif et violent qu'on peut retrouver sur l'aspect négatif, encore une fois, du type 8. Donc, c'est à chaque fois qu'on va arborer les aspects négatifs. Maintenant, la question pour toi est la suivante. Est-ce que tu connais ton type Enneagramme ? Et si tu connais ton type Enneagramme, eh bien, peut-être que ça pourrait être intéressant de voir aujourd'hui, eh bien, où est-ce que tu as l'impression de te désintégrer ? Est-ce que tu as plutôt l'impression de te désintégrer sur une direction ou sur l'autre ? Et voir aussi dans ton passé si tu ne t'es pas désintégré de l'autre côté. Et je suis sûr que tu trouveras des exemples. Je te laisse me dire en commentaire. Et pour aller plus loin avec moi, et je t'invite vieillement à le faire si tu ne l'as pas déjà fait, en description de cette vidéo, tu as une masterclass qui est 100% gratuite, sur laquelle on travaille en profondeur et de façon sérieuse. Il y a de tout et n'importe quoi en Enneagramme, il faut le dire. Donc là, on va bosser de façon sérieuse sur la découverte et l'approfondissement des 9 types Enneagramme. Et si tu ne connais pas le tien, pour arriver à trouver le sien. Tiens, allez, je te retrouve sur le lien qui est juste en dessous. C'est le premier qui est en description. Et on se retrouve à de suite. Ciao !